La piste 6, c'est vraiment de faire la différence entre ce but et les objectifs. Et là, beaucoup de personnes font un peu l'amalgame, le but, l'objectif, c'est la même chose. C'est intéressant de considérer que le but, c'est plus en accord avec le résultat final, c'est-à-dire quand je parlais de la mission de vie, qui j'ai vraiment envie d'être, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter, etc. On pourrait dire que c'est le but. On pourrait même dire qu'après, qu'est-ce que ça va m'apporter derrière, etc. Il y a le but du but. Mais pour y arriver, le but final, ce but du but, quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas forcément sous contrôle, mais en tout cas, je sais que c'est justement là que j'ai envie d'aller. C'est là, par rapport à cette destination finale, que je vais établir tout mon plan de vol. Et mon plan de vol, il est fait d'objectifs. Il est fait d'une série d'objectifs qui vont se succéder. Et donc, qui dit série d'objectifs, dit que ce but qui pouvait me sembler trop ambitieux ou inatteignable, je conçois qu'en prenant les marches qu'il faut, en grimpant l'escalier au fur et à mesure, je suis capable de l'atteindre. Je suis capable de l'atteindre. Donc, c'est intéressant, dans ce moment-là, d'avoir une forme de planification, c'est-à-dire vraiment d'être conscient des étapes qu'on a à réaliser avant le but. C'est aussi une forme de lucidité pour atteindre ce but, mais différents objectifs. Et peut-être, quand on dit un objectif, objectif smart, c'est défini dans le temps, sinon ça reste du rêve. Donc, à tel moment j'aurais fait ça, tel moment j'aurais fait ça, tel moment j'aurais fait ça, etc. Et puis, en dehors de cette planification, il y a aussi un élément qui est non négligeable, c'est que si on court trop de chats à la fois, on va s'essouffler. Si on court trop d'objectifs à la fois, on va disperser notre énergie. Donc, l'idée, c'est de vraiment avoir un objectif à la fois, c'est ce que j'appelle les sprints. C'est-à-dire, oui, là, à tel moment, hop, on est tous focus là-dessus, c'est un peu l'agilité. On est tous focus là-dessus, on va vraiment se concentrer. Je me concentre totalement là-dessus. Et pendant cette période, je suis à fond là-dedans. Et toute mon énergie est là-dedans. Et une fois que j'aurai réussi ce sprint, à ce moment-là, il y en a un autre derrière, il y en a un autre derrière, il y en a un autre derrière. Quelque part, on se trace le chemin. Et l'idée d'avoir des petits sprints comme ça, c'est que s'il y a un obstacle qui surgit à un moment, on va pouvoir du coup corriger. Et au fur et à mesure, on corrige. Parce que le chemin vers la réussite, ce n'est pas tout droit. C'est une succession de virages, de petites corrections. D'ailleurs, un voilier, quand il navigue ou un bateau, on ne va pas tenir la barre d'une manière totalement fixe. Au contraire, on va aller parce qu'il y a le vent, il y a la houle, etc. On va corriger légèrement. En voiture aussi, on est sans arrêt en train de corriger. C'est la même chose. Ces sprints, avec cette lucidité, tout ce qu'on a planifié nous permet de corriger éventuellement le tir. Et puis toujours d'avancer d'un pas résolu vers ce but à travers tous ces petits objectifs qu'on a pu définir et qui peuvent évoluer. Même si le but reste toujours le même, les objectifs peuvent évoluer. Quand je parlais de plan B, c'est aussi une façon de faire évoluer un objectif. Ça n'a pas fonctionné, j'ai mon plan B. Et puis de là, je vais redéfinir une autre planification, d'autres objectifs pour aller vers ce but. Voilà, voilà.